Des écologistes qui, pour protéger l'environnement, n'hésitent plus à acheter des terrains, des forêts. Une association a ainsi acquis 500 hectares de terre dans le Vercors pour en faire une réserve de vie sauvage. Plus personne n'y entre, même pas l'agriculteur voisin qui prélevait jusque-là du fourrage pour ses bêtes. Reportage d'Olivier Martin et Philippe Fivet. Un massif verdoyant aux versants escarpés. 500 hectares de nature au cœur du Vercors. Où la faune s'épanouit librement. Le domaine de Val-Fanjouz était il y a un an encore un ancien enclos de chasse privé. C'est aujourd'hui une réserve protégée par une association, celle de Madeleine Rubin, qui a racheté les lieux et imposé une seule et unique règle, plus aucune intervention humaine sur le site. Là par exemple, vous avez un arbre mort. On voit déjà un petit peu là que tout se désagrège et ça va nourrir les sols, ça va faire de l'humus. Et ça va être riche pour les milieux de conserver des arbres morts au sol. La nature libre d'évoluer à son rythme, c'est ce qu'on appelle une réserve de vie sauvage. On va laisser les milieux évoluer, on va leur laisser la place et le temps surtout, pour qu'ils nous montrent ce qu'ils peuvent faire et comment ils ont envie de le faire. L'association a acquis le site grâce à une cagnotte en ligne, réunissant 2 350 000 euros. 20 000 donateurs privés ont participé, mais ce rachat suscite également l'opposition de certains agriculteurs locaux. Valérie Vassal est éleveur laitier, certifié bio, et il ne décolère pas contre les nouveaux acquéreurs. Car un accord avec l'ancien propriétaire du domaine lui permettait de faucher des prairies et d'assurer ainsi ses réserves de fourrage, c'est désormais terminé. Ils arrivent, ils disent leur loi, on fait comme ça, point, c'est tout. Ce que je redoute, c'est qu'ils continuent à acheter des parcelles, du foncier agricole, pour créer encore des réserves, et que pour un agriculteur perdre du foncier, on n'arrivera plus à produire de la qualité, c'est l'activité agricole qui est en sursis, surtout l'élevage de montagnes. Une colère qui s'est exprimée l'été dernier déjà, lors d'une manifestation d'éleveurs de la Drôme opposée au projet de réserve. Alain Baudouin était l'un d'eux. Ce berger défend la tradition du pastoralisme. Selon lui, c'est le travail des éleveurs qui a façonné au fil des siècles les paysages du Vercors et sanctuariser des espaces naturels en refusant toute exploitation de l'homme n'a pas de sens. Pour nous, c'est du territoire qui est perdu pour le pastoralisme, c'est du territoire qui est perdu pour la ruralité, c'est du territoire qui est là pour faire plaisir à quelques gens en mal de nature. S'ils veulent vraiment sauver, faire des réserves de vie sauvage, qu'ils aillent le faire aussi qu'il faut le faire. Nous, si le territoire est comme ça, il n'y a rien à sauver. C'est tout l'entretenu. Qu'ils aillent acheter de la friche industrielle et qu'ils la mettent au vert. Madeleine Rubin et son association assument au contraire. C'est parce que les espaces qu'ils acquièrent sont riches d'une certaine biodiversité qu'il faut les préserver davantage. Les milieux se débrouillaient très bien sans pastoralisme avant. Je ne vais pas dire qu'il faut abolir le pastoralisme, mais qu'ils se pratiquent dans des espaces, ok, et puis que dans d'autres espaces, on tente autre chose. Ici, c'est 500 hectares, pas tout à fait. Ça représente 0,1% du département de la Drôme. Autant dire que c'est un confettis minuscule à l'échelle d'un territoire. Et bien si pour une fois sur ce petit confettis, on pouvait dire qu'on arrête de vouloir gérer, maîtriser, abîmer, exploiter. La réserve de vie sauvage a fait naître des tensions entre des perceptions différentes de la ruralité. Deux façons d'appréhender l'activité humaine dans les espaces naturels. Deux visions qui désormais apprennent à cohabiter sur un même territoire.